Musique Je mérite bien ton mépris. Je t'avais prévenu, si tu dois laisser une semence, assure-toi qu'elle ne sera pas souillée par la malédiction du monde. Mais qui es-tu pour créer une nouvelle vie alors que tu n'as pas osé ouvrir la porte vers une nouvelle existence ? Mais qui es-tu pour être si audacieux ? Vanetteuse, dis-je de bananier, comme tu te révèles creuse, la vigueur est partie dans la tige mère. Que deviendra la nouvelle pousse ? Comment s'accordera-t-elle avec la terre qui la porte ? Mais qui es-tu pour que nous soyons maudits à cause de toi ? Mes facultés m'ont abandonné. Mes charmes, mes incantations m'envoient même manquer de force lorsque je l'ai prononcé pour appeler les puissances qui devaient me conduire au-delà de la terre, dans le monde de ceux qui sont dépourvus de chair. Tu l'as vu à la gare, tu m'as vu lutter pour recouvrir ma volonté et loter au pouvoir de l'étranger. J'avais perdu toute sensation. Lorsque le contact de l'acier froid s'est fait sentir sur mes poignets, je ne pouvais rien faire pour me sauver. Il faut dire que Sorano a traversé une période d'inhibition de ces fers de lance pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, vous savez, entre temps, les moyens, les budgets n'ont pas suivi. Nous essayons tant bien que mal et je prends à témoin de l'administration et même les acteurs qui l'ont senti, combien il est difficile d'aller en production. Tout ce négoci, tout est à chercher, à rechercher. Difficile. Donc tout cela aussi ne nous permet pas d'avoir beaucoup de production dans l'année. Nous n'avons pas les moyens financiers. La seule solution pour nous, c'est de faire une ou deux belles productions, histoire d'attirer des partenaires. Si nous avons des partenaires, nous pourrons effectivement en faire davantage. Et une telle production avec ce que cela a engendré et engagé en tête de moyens et de débauche d'énergie mériterait de circuler. Ce qu'on disait, une grande première, c'est bien, mais au regard de tout ce que cela a entraîné en termes de débauche d'énergie et d'engagement financier, cette pièce va sûrement circuler. Nous sommes en train de voir avec des partenaires, notamment les Français à travers l'Institut, comment faire circuler cette pièce-là au niveau des instituts franco-sénégalaises. L'alliance des alliances, je veux dire, franco-sénégalaises, il en existe à Kaulak, il en existe à Saint-Louis, il en existe à Zienchor, il en existe aussi à Bandiou. Donc on essaie de voir dans quelle mesure faire circuler la pièce, mais aussi en collaboration avec les centres culturels régionaux. Donc nous les avons contactés pour leur dire que Sorano dispose de production, pas seulement ces pièces, il y a aussi le ballet, il y a l'ensemble lyrique. Comment faire pour collaborer avec eux, les renforcer, être fait davantage leur programme. Vous savez, la difficulté que ces directeurs de centres culturels éprouvent, c'est d'avoir un programme sur toute l'année, parce qu'eux aussi souffrent de difficultés financières. Donc une collaboration intelligente avec Sorano permettra à nous tous de se déplacer et de mieux faire connaître encore l'entité. Il faut dire qu'en rencontrant des personnes âgées et discutant de Sorano, pour la plupart, ils me disent que nous, nous avons connu Sorano, pas in situ, mais Sorano s'est déplacé dans les régions. Et ça, je pense que dans un souci de démocratisation aussi, d'accès à la culture, nous avons le devoir, nous, de nous déplacer et d'aller dans les régions. Merci. Est-ce que ça fait partie peut-être des innovations que vous allez apporter au fonctionnement du théâtre de façon générale ? Ce n'est même pas une innovation, en fait. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est une innovation. C'était de bonnes pratiques qui étaient là, mais qui se sont éteintes pour plusieurs raisons. Il faut raviver tout cela. Mais on n'invente absolument rien. Vous savez, ce théâtre-là a tellement fait de bonnes choses qu'il serait difficile d'en réinventer. On peut reprendre certaines choses qui étaient faites en nous arrivant sur l'air du temps et les moyens qui sont à notre portée à ce moment-là. Mais en réalité, je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'invente. À la limite, on essaie de réinventer, peut-être, on essaie de réchauffer. Mais c'est de bonnes pratiques qui étaient là, mais qui se sont éteintes souvent faute de moyens. Aussi bien moyens financiers que moyens humains. Parce que, vous voyez, la troupe dramatique doit être mieux étoffée que tout cela. On a besoin d'avoir encore beaucoup plus de comédiens. Nous avons, à notre manière, voulu célébrer un grand Africain avec une pièce classique qui n'est pas facile. Et une pièce aussi difficile ne s'interprète pas par n'importe qui. Donc Sorano recèle suffisamment de talent pour interpréter toutes les pièces possibles. Et quand nous avons l'accompagnement d'un grand metteur en scène du nom de Benjamin Jules Rosette, bien connu, nous ne reculons devant absolument rien du tout. Donc, dans d'autres circonstances, nous aurions bien réfléchi en prenant peut-être des pièces beaucoup plus abordables. Nous avons pris l'option de tirer très fort avec cette pièce-là. Et les interprètes, les artistes-interprètes de Sorano l'ont si bien fait, mais aussi les artistes associés que vous avez découvert tout à l'heure sur scène, qui, eux, se sont bien illustrés. Mais vous voyez aussi, grâce à l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, nous avons su faire intervenir d'autres artistes, des musiciens, des chanteuses. Nous avons vu tout à l'heure Fatoumata, cette grande cantatrice. Mais nous avons vu aussi le ballet avec ces danseuses. Et tout cet ensemble-là, donc, nous permet d'espérer une excellente pièce, une excellente représentation le samedi prochain. Les conditions de travail n'ont pas été ce qu'elles devraient être. Nous le savons tous. Ça a été fait au forceps. C'était très difficile. Il fallait être patient, il fallait être persévérant. Je pense que ça a été le cas. Et quand on prend un petit recul, rien qu'à partir de ce petit extrait-là, on se dit, tiens, le jeu a envalé la chandelle. Et tout cet ensemble-là, donc, nous permet d'espérer une excellente pièce, une excellente représentation le samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada